Rassurons-nous, rassurons-nous, il y aura un médaillé olympique au moins aujourd'hui, hier pour la première fois des Jeux Olympiques de Paris, pas de récompense, mais de belles performances en athlétisme, suivies par Martin Lange au Club France pour Europe. Martin, on a vibré dans les disciplines individuelles. Oui, tout à fait Thomas, avec la très belle quatrième place d'Alice Finault sur 3000 mètres stiples, partie prudemment, la franc-comptoise a terminé comme une balle pour s'offrir un record d'Europe, première française sous les 9 minutes sur 3000 mètres stiples. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour accrocher le podium, mais elle signe tout de même la meilleure performance de ces Jeux en athlétisme. Qui fera mieux et accrochera une médaille ? Eh bien, nos meilleures chances étaient sur la piste du Stade de France ce matin. D'abord, Sirena Samba Maiella sur 100 mètres et la championne d'Europe a pris la troisième place de sa série et s'est qualifiée pour les demi-finales. Qualification également de Gabriel Thual, lui aussi champion d'Europe à Rome. Il y a quelques semaines, sur 800 mètres, il a gagné sa série assez facilement et on le retrouvera vendredi pour les demi-finales avant la finale samedi. Et cet après-midi, place au Sport Collective pour prolonger un peu l'euphorie. On attend des stars en bande organisée, Martin. Oui, tout à fait Thomas. Énorme programme cet après-midi. Ça commence dans une petite demi-heure avec du handball, quart de finale France-Allemagne. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic qui veulent imiter les filles tombeuses des Allemands d'hier. Ça ne sera pas simple, après un premier tour très très délicat et deux défaites pour commencer le tournoi. Mais les Bleus, champions d'Europe et champions olympiques en titre, ont l'expérience pour eux. Ensuite, à 18h, un autre France-Allemagne en basket féminin. Cette fois, avec là aussi une demi-finale à la clé. Les voleilleurs, eux, sont déjà en demi-finale et ils affrontent les redoutables italiens. Ce soir pourra s'assurer une nouvelle médaille, coup d'envoi à 20h. Il y aura aussi du tennis de table avec le retour des frères Lebrun par équipe. Du taekwondo au Grand Palais, c'est magnifique, avec Syrien Dravet. Et puis le clou du spectacle ce soir, Roland-Garros, finale de la boxe en moins de 63 kg. Et Sofiane Oumia qui pourrait offrir une 14e médaille d'or au Bleu. À vivre sur Europe 1, merci Martin Lange. La France, je vous le rappelle, est 4e nation avec 48 médailles, dont 13 en or.